Hey 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 ! Salut tout le monde et bienvenue pour un nouvel épisode du Decades Challenge ! Bah toi tu peux aller dormir ? Oui ? Non ? Ils ont l'air... Bon je sais, j'ai fait des petites choses, des petites modifications, je vais vous en parler tout de suite. Je les remets tous au lit parce qu'ils sont tous au lit, ils sont tous pas... enfin je veux dire voilà quoi. Oh là là, eux ils ont envie de faire des galipettes, bah oui mais ça va pas être possible. Alors c'est des choses qui concernent notre jolie Louise. Je vais mettre un peu au lit. Vous voyez Louise, elle a des petites choses de changer. Donc ça c'était euh... Non ? C'était aussi son pyjama ? Non ? Je sais plus. J'ai changé son truc. Enfin bref, Louise est donc devenue jeune adulte. Et nous sommes donc en 1910 et il y a un truc que je me suis planté la dernière fois, je vous avais mis un petit mot dans le dernier épisode qui était complètement horrible à regarder, j'en conviens, je m'en excuse encore. C'est qu'en fait j'avais pas encore lu les règles de 1910. Je les ai déjà lues mais là je les avais pas relues avant de tourner l'épisode, on va la mettre sur pause, avant de tourner l'épisode justement de l'anniversaire de Louise, c'est qu'en fait je me suis planté, je lui ai mis le trait snob alors que normalement dans les règles c'est spécifié que les filles doivent, chacune devra obtenir le trait proche de sa famille. Donc j'ai changé, c'est pour ça qu'ils ont été tous levés tout ça, j'ai été lui ajouter proche de sa famille donc elle est bienveillante, soyez soignée proche de sa famille. Ah dis donc elle est bien élevée, compatissante, bambin heureux et très familier. Bah c'est magnifique, ça lui en fait dis donc les traits. C'était déjà pour ça puisque je n'avais pas fait les choses correctement et donc on va lire tout de suite, je vais vous lire les règles des années 1910. Donc quand notre adolescent devient jeune adulte, ce qui est le cas avec Louise évidemment. Forcément qui dit 1910 dit première guerre mondiale. Ça ça va être un peu compliqué et ça va se jouer après quand Albert, Arthur puis et Gustave, on a encore le temps pour Gustave, deviendront jeune adulte. Albert ça va pas trop trop tarder donc ça va bientôt arriver, c'est quelque chose qu'il faut que je mette en place. J'ai quelques idées là-dessus. Première guerre mondiale. Pour le trait de vos enfants hommes, donc Albert, Arthur et Gustave, qui pendant cette décennie deviendront jeunes adultes, vous devrez procéder à un lancer de dés qui déterminera quels traumatismes ils auront. Donc ça on pourra le faire à leur anniversaire, j'espère que je n'oublierai pas mais je pense pas. Puisqu'on aura le choix ou pas entre gloutons, sans chaud, maladroits, fous, moroses et méchants. Ensuite, quand notre premier enfant de vie et jeune adulte, alors pour ça, ça concerne pas vraiment Louise parce que Louise n'ira pas, comment dire, elle n'ira pas à la guerre mais son mari ira à la guerre autant que ses frères et oui. Donc en fait, là, pour son futur mari qui est donc Julien, je peux déjà dire que dans une semaine, il partira à la guerre. Dans une semaine, la guerre commencera. Je pense, parce que c'est un peu compliqué, c'est un peu confus pour moi cette période du challenge parce que je me dis, mais ils n'ont pas tous leur anniversaire en même temps. En fait, c'est bizarre ce qu'on doit reculer. Ils y partent pas en même temps alors que normalement, ils devraient partir en même temps. Mais bon. Donc, je vous lis. Quand le premier enfant devient jeune adulte, vous n'aurez qu'une semaine pour lui faire trouver une épouse et essayer de faire un enfant. Ça, ça concerne les garçons. Sachant que Louise, je vais quand même lui faire faire un gosse rapidement. Le dimanche suivant, vous déplacerez tous les jeunes adultes, adultes, seniors et gendres, hommes. Donc tous les hommes de la famille vont partir. Donc ils n'auront qu'une semaine, mais le dimanche suivant. Bon ça, c'est un peu compliqué, compliqué que je ne comprends pas forcément. Mais je vais faire donc une semaine et au bout de la première semaine, ils vont partir. Disons que Albert et Pierre-Nard partiront. Puisque ce sera les premiers à partir, c'est eux qui partiront pour la guerre en premier. Ensuite suivra Arthur, ensuite suivra Gustave. Je ne suis pas sûre qu'il ira à la guerre parce que c'est seulement en étant jeune adulte et pas adolescent. On verra. On verra bien ce qui sortira. Je ne sais plus parler. Alors, on déplacera tous les jeunes adultes, adultes, seniors et gendres de votre foyer et vous devez procéder à un lancer de dé. Donc c'est là où tout va se jouer. C'est à dire que si je tire le nombreux père, il survit. Et un père, il meurt. Donc bien sûr, il faut que je le fasse pour tous les membres de ma famille. Pour Pierre-Nard, pour Albert, pour machin, pour truc mûche. Et aussi du coup, pour Julien qui sera le mari de notre petite Louise. Et oui, s'il survit, il pourra réintégrer le foyer. Et dans le cas contraire, il vous faudra tuer votre Sims. Voilà, ça va bien sûr, je ferai un épisode exprès malheureusement pour la mort des possibles morts, on va dire. Je ne veux pas forcément qu'ils meurent, mais pour la possible mort de mes Sims. Chacune donc de votre fille devra obtenir le trait proche de sa famille. Les filles doivent rester à la maison jusqu'au mariage. Une fois mariées, vous pouvez choisir de les laisser dans votre foyer ou non. Bon bah, en l'occurrence, pour passer en 1920, il faut que le petit enfant devienne enfant. Donc comme moi, le premier petit enfant, ce sera Louise. Je vais devoir garder Louise à la maison avec son enfant. Elle restera ici, chez nous, sous notre nez, parce qu'il faut que je sache quand l'enfant deviendra enfant. C'est logique, sinon je ne le saurais jamais. Par contre, si pendant ce laps de temps, on a Germaine qui grandit, on verra. D'ici là, on n'y est pas encore. Et puis surtout qu'il faudra, parmi tous les enfants qui seront survécus, choisir avec qui on continuera l'aventure pour faire une famille, pour continuer les décennies. Bien sûr, je ne peux pas gérer cinq enfants et cinq familles dans la même maison, vous aurez bien compris. Ça va être compliqué entre les maris, les femmes et les enfants. Ce n'est pas possible. Bref, alors voilà, la plomberie intérieure est possible sans condition. Donc ça, c'est déjà le cas, vu qu'on a déjà tout ce qu'il nous faut. Tapisserie permise sur les sofas, chaises, canapé. Oh oui, on va enfin pouvoir avoir des chaises un peu moins en bois brut. On va pouvoir avoir le canapé un peu moins en bois brut. Et surtout, les tapis sont autorisés. Yes ! Depuis le temps que j'attends d'avoir les tapis, parce que franchement, ça manque. Moi, j'aime bien mettre des tapis dans mes maisons. Et essayer de faire un bébé sera toujours utilisé, au lieu de faire crac crac, évidemment, et bibliothèque débloquée. Donc je ne suis pas sûre d'y aller, parce que dans les bibliothèques, il y a des ordinateurs, et c'est un peu trop moderne. Donc je n'en ai pas de... tout simplement d'antique, de vieille bibliothèque un peu miteuse. Et peut-être que je le ferai, mais franchement, là, comme ça, je n'ai pas la motive. Mais peut-être un jour, qui sait ? En tout cas, voilà pour les règles de 1910. Et les règles prochaines, donc 1920, quand votre premier petit enfant deviendra enfant. Et pour l'instant, on en est loin ! Puisque je vous rappelle qu'il faut faire la conception du bébé, la grossesse, vu qu'on ne peut pas avoir de test de grossesse, ça fera 4 jours. Plus 4 jours, plus 3 jours de bébé, plus 7 jours de bambin. Vous voyez un peu le délire, ça va être long. Ça va être long, ça va être long. C'est pour ça que je veux faire un bébé tout de suite à Louise, comme ça. On perdra moins de temps. Germaine ! Mais qu'est-ce que je vois ? Il neige ! Oh my god ! Mais pourtant, on est 6 sur 14 au niveau de l'automne. D'accord, on a de la neige. On n'est pas en hiver, mais on a de la neige. C'est mes tout premiers flocons, sachant que sur d'autres parties, je n'ai pas commencé par l'hiver non plus. Donc je n'ai pas encore eu la neige tout court. Nulle part, jamais. Voilà. Ah oui, c'est vrai, ils vont aller à l'école. Ah, Albert, Annie, ça a super tenu. Gustave, pour savoir aussi. Et Arthur, tu peux te lever aussi, finalement. Tout le monde va à l'école. Et bien sûr, j'ai aussi relooké... Oh putain ! J'ai aussi relooké la jolie Louise, puisque maintenant, étant jeune adulte. Voilà, tout simplement, le look qui va avec. Sachant qu'on est passé en 1910, j'ai un petit peu relooké, mais très très peu. J'ai rajouté, en fait, j'ai changé une tenue à Joséphine. Voilà, que vous verrez peut-être dans cet épisode ou au pire dans un autre. Mais en tout cas, vous verrez les nouvelles tenues de Louise. Vous voyez déjà qu'elle a changé sa coupe de cheveux. Elle est beaucoup plus adulte. Oh, la neige, quoi ! Il fait neige ! Il fait neige ! Il est 9h du matin. Elle a toujours son divertissement au moins 40. Tu vas faire des amis. Tu vas faire des amis. Tu vas faire des amis. Et toi aussi, tu vas faire des amis. En tout cas, pour l'instant, je les laisse dormir. On verra bien quand ils seront réveillés. Bon. Et encore le téléphone de Joséphine qui s'est mis à sonner. Gustave a commencé une bagarre. Ah bah, mais tu veux, mais tu veux. Alors, saloperie. Un leader nez. What ? Elle devrait être à tout nettoyer. C'est un exemple initiale. Elle est en punis. On s'en fout. Bah, vu que tu es réveillée, du coup, tu vas nous faire servir le petit déjeuner du pain perru. Alors, j'ai quelques projets pour la journée, sachant que nous sommes vendredi. Donc, comme il y a l'école et compagnie. Ah, mais eux aussi, ça sonne. Arthur essaie de sécher les cours pour le commentaire. Il y a un ami qui est pleuré. Bah... On va donc... Mais... Il faut y avoir. Ok. On va mettre ça en silencieux. Bah, elle aussi, finalement. Voilà. Tout va bien. Oh, mais j'ai pas le temps de dire ouf, moi. Aider un ami. Euh... Ne pas aider son ami. Attends, Pierre-Nard, là. Au lieu de te faire ton... Hein ? Va, va te prendre un bain. Va te prendre un bain. Et en plus, t'as un truc à réparer à l'étage, si tu t'en mis. Laisse ça. En plus... Qu'est-ce que... C'est des chips. Super. Fiu, Germaine... On s'en fout. Allez. Oh, putain. C'est quoi ce délire ? Ah... Oui. Eh ben, oui. Alors, on va passer chez toi, monsieur. Mais laisse-nous le temps de nous réveiller. Tu vois bien que ta future femme, elle est pas en état, là. Et on va la lever. Tu peux te lever, Louise, s'il te plie. Tu peux aller au pipi-room. En plus, là, il y a une vraie inondation. Tu vas pouvoir essuyer aussi. Pierre-Nard, tu vas venir réparer ça. Et elle a fini ses pancakes. On pourra... Non, ils sont pas perdus, pardon. On pourra monter. Et on pourra venir manger. Tout le monde pourra manger. Ah ! Mais là, il pleut maintenant. Bon, c'est cool. C'est super. Et puis, Pierre-Nard, tu pourras également prendre... Une portion. Mais elle vient se laver les mains en bas, elle. Bon, Tira, nettoyer après. Tu vas manger là. Allez. Mais oui, je sais. Tira, essuyer après. Ça te fera... J'adore ! Oh ! Le bruit de la pluie ! Ah ouais ! Ah non, mais ça... Ça rend trop bien, hein ! On va pas se leurrer, hein ! Attendez, parce que... Vous savez à quel point, moi, j'aime bien... Voilà, ça flotte, quoi. On se croirait au mois de novembre. Bon, n'est-ce pas ? Le meilleur mois de l'année. Quelle horreur, quelle horreur. Alors, lui, il a réparé. C'est bien. Elle, elle va les manger. Qu'est-ce qu'elle fait ? Ah oui, ça fait... Ah non, c'est Joséphine. Oh, ça y est, je les confonds. Je lui aurais pas mis la même coupe de cheveux, mais elles se ressemblent vraiment très fort. Alors... Pierre-Nard, oui, c'est vrai que je lui ai mis une petite tenue aussi. Une nouvelle tenue, un petit peu... Hein ? Il faut bien ce qu'il faut. Elle va les éponger là-haut. Ça va lui faire les pieds. Vous allez savoir, elle va kiffer. Et en fait, pendant que les enfants sont à l'école, on va justement... Oh ! Mais il y a de l'orage ! Ils vont aller chez la belle famille. Tu peux essayer de te calmer ? Tu veux faire une beauté ? Je sais pas. Oh bah dis donc, il y a du vent aussi chez moi. On se croirait... C'est immersif les Simpsons. Il y a un orage dans le jeu. Il y a du bordel dans la maison, dans chez moi aussi. C'était juste un petit coup de vent. Rien grave. Joséphine ! Joséphine, bah tu peux aller te laver aussi du coup. On va prendre un bain. Tu seras de toute beauté. Pierre-Nard. Pierre-Nard, tu peux aller aux toilettes. Voilà. Et toi... Tu vas... Tu vas faire ça. Il est déjà midi, ils ont pas fait grand-chose. Il fait nuit comme pas deux. Oh la vache. C'est magnifique. Et mon linge. J'avais un linge qui goûte. Oh, j'ai des flaques de boue. Trop bien. C'est vrai que je n'aurais pas acheté encore les parapluies. Parce que bon, je suis pas sûre qu'à l'époque, les parapluies existaient vraiment. Tu vas faire quoi ? Est-ce que tu peux... On peut évoluer. C'est bien ce qu'il a pas besoin de le faire. Ça vient tout seul. Oulah ! C'est moi ou... Non. Il va sous la flotte. Bah oui, mais écoute ! Tant que l'orage ne nous détruit pas nos trucs, nous, moi ça me va. Bon. Putain, mais... Toi, au niveau... Ouais, au niveau euh... Comment ça s'appelle là ? Divertissement, c'est... Ouf. Elle sait pas se divertir. Bon, c'est la tempête là, dehors ! Germaine a rencontré Madeleine. Voilà. Va te lire un bouquin, t'as raison. Joséphine s'est habillée. Pierre nard, il va lire un bouquin. Où je referai les petites décorations, peut-être... Euh... Plus tard. Ça me dément, je vais mettre des tapis partout. Peut-être que je les mettrais entre deux épisodes, hein. Je sais pas encore. Voilà, alors. Est-ce que ça t'augmente ton truc ? Un petit peu. Germaine a rencontré Claire. C'est parfait. Allez, on va euh... S'habiller. Ouais, et on va... Pardon, je sais plus ce que je fais. On va aller chez la belle-famille. Alors, avec Pierre nard... Il y a trop de monde, en fait. Elle connaît trop de choses. En même temps, c'est bien, hein. Avec ses parents. On va aller voir la belle-famille. Oh là ! En tout cas, voici la maison. Elbert a rencontré Major. Major, d'accord. Il s'appelle Major. Major. Voilà notre futur mari. Regardez, un peu, le look. Ah oui, non, mais ça c'est pas... C'est pas Joséphine, hein. Ça c'est Louise. On est bien, Louise. Euh... Le joli petit look, madame... Enfin, mademoiselle. Et puis euh... Mais dis donc, Paul ! T'as pas l'air mal non plus ? Ouvre les yeux ! Oh ! Oh là là ! Le mec ! Bon ! Ah ! Oh ! C'est quoi cette maison ? Elle est où la porte ? Il n'y a pas de porte ? Mais... 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 C'est une maison que j'ai prise sur la galerie. Et... Je sais pas comment on fait, mais on peut pas rentrer dedans. Mais qu'est-ce que c'est ? Mais pourquoi ? Pourquoi mademoiselle, madame ? Vous savez... Moi, elle était là, la porte. Et j'ai pas accès. Oh la vache ! Bon, ok. Bah, on va retourner à la maison. Moi, pendant ce temps-là... On va rentrer à la maison, hein. Parce que là, c'est pas possible. Pendant ce temps-là, moi, je vais ajouter une porte. Parce qu'en plus, avec ce genre de météo, ça va pas être possible, quoi. Allez, hop ! Je l'ai fait rentrer. Et moi, je vais remodifier la maison en mettant une porte d'entrée. Parce que là, c'est pas possible, quoi. Ok, c'est bon ! Nous revoilà. Alors, il pleut toujours. Effectivement, ça y est, j'ai enfin... Enfin voilà, il y a une porte, quoi. Disons que je sais pas si c'était convenu d'avance qu'il n'y avait pas de porte à cette maison. J'avoue, j'ai pas... J'ai pas cherché à comprendre. Moi, j'ai téléchargé cette maison. Moi, c'est original de faire une maison sans porte. C'est peut-être un oubli, je sais pas. Alors, effectivement, c'est une maison à deux étages. On rentre en haut. Voilà. Ok ! Ah, mais je l'avais déjà vue, celle-là ! Juliette Garnier, il me semble que... Voilà. Euh, par contre... La télé, quoi. Oh, non, pas de possible, hein ! Ah, ordinateur télé ! Ah oui, non, mais alors, en fait, je pensais que c'était un truc... C'est que quand j'avais installé des maisons, j'avais cherché des maisons... Maisons en bois, tout ça, pour que le quartier, voilà, ça reste... Oh, putain ! C'est vrai que quand on a un point d'interrogation, en gros, on a toutes les météos d'une seule journée. Euh, donc, j'avais téléchargé, mais je savais... Bah, voilà, avec l'air vieillotte et tout, je savais pas qu'il y aurait un ordinateur et une télé, moi. Et donc, lui... Lui, il est... Franchement... Eh ! Il est peut-être mieux que notre Julien. Ouais. Tant pis, on a choisi le mauvais cheval. Il est là. Faire crac crac. Peut-être pas non plus, hein ! Euh, t'es rentrée, Joséphine ? Parce que, bon... On s'est tapé la flotte juste pour rentrer, et puis euh... Voilà. Bon, les enfants sont rentrés de l'école. Discussion informelle. Illuminer la journée... Alors, euh, je ne l'ai pas... Je ne l'ai pas... Relooker le petit Julien, là. Ah ! Qui est-ce donc ? Amandine Garnier ! Ah non, c'était Juliette. Alors, elle, je l'ai relooker, mais je n'ai pas relooker l'autre. En fait, ils ont l'air d'être beaucoup encore dans cette maison, hein. Ouais. Ils ont pas mal d'enfants. Euh... On va se présenter un peu à tout le monde, quand même. Dragueuse... Non, amicale. Euh, voilà. Qu'est-ce qu'il se passe ? Mais j'ai pas voulu l'appeler ! Mais il est bête, ou quoi ? Joséphine, on se demande ce qu'elle va faire. Elle va sculpter le bambou, là, le machin. Chaleureuse... Chaleureuse... Et là, c'est qui ? Ouais, c'est les enfants, là. Les parents, ils sont pas là. Alors, les parents, c'est la voisine qui arrête pas de l'emmerder, Joséphine. Et puis toi aussi, tu vas te présenter un peu... à tes belles-sœurs. Il pourrait y avoir du... du mélange, non, pour... Elle est jolie, elle. Attendez. Elle est jeune adulte, déjà. Et elle, elle est ado. Non, parce que je me dirais, pour Albert ou... Ou Arthur, ça peut faire du bon bétail. Et lui, quand même, va... Très beau gosse ! Ils ont eu quatre enfants. Et les parents sont pas là. Ah, il devait être au boulot. Une petite, euh, rencontre, euh... entre frères et sœurs. Félicitations que t'en restes en anniversaire. Merci, merci, merci. On va parler de cuisine. On va parler de cuisine avec elle aussi. Ah, c'est fou ! Je remercie Paul. Je sais pas pourquoi, mais... Est-ce qu'elle est bien élevée ? Ah oui, je me demandais pourquoi il y avait des couverts. C'est la mère. En fait, ça aurait été bien d'avoir les parents, mais euh, bon. Je vais vérifier si normalement Joséphine les connaît. Bon. C'est elle, la mère. Je sais pas si... C'est qui Pierre-Nard ? Oh, Pierre-Nard ! Il connaît pas ? À part sa famille, il connaît personne. C'est pas... C'est pas flippant. Si, il connaît maintenant Juliette et Julien. Julien et Juliette. Bah oui, c'est... Ah, il est archi-BG lui, hein. Punaise, je suis dégoûtée. C'est pas... C'est pas grave, on peut pas changer maintenant. Euh, il y a aussi un truc que j'aurais voulu faire. C'était de... Les fiancés, en fait. Ce qui m'embête un peu, c'est que c'est soit Louise qui le fasse. Alors que, bah... Voilà. C'est le garçon, quoi. C'est le garçon, quoi. Mais bon, on va le faire, hein, parce que... Parce qu'il n'y a pas d'autre choix. Oh, oh ! Essayez de faire un bébé. Non. On se finance avant de faire des bébés, s'il vous plaît. Ah ! Euh... Plus de choix. De toute façon, il n'y a pas encore, hein. Donc, bon. On va pousser un peu, parce que sinon, ils ne peuvent pas se fiancer. Et s'ils ne se fiancent pas, il ne peut pas non plus se marier. Il se plaît de la pluie. Oh ! Qu'est-ce que t'as été faire, Joséphine ? T'as voulu aller voir la louloute du grand frère, hein. Ouais, bah, je te comprends. Moi aussi, je serais bien aller voir. Discuter sans intérêt. Allez, cocotte. Embrassez. Allez, on va un peu poster... Enfin, poster. Essayez de venir... Il faut pousser le truc. Yambala. Eh, fais-y. Parce que sinon, je n'aurai pas le choix et on va devoir attendre pour se fiancer. Et Sims, on ne peut pas trop... ...draguer. Ah, demander d'être son petit ami. D'au moins, c'est ça, c'est fait. Oh, putain, c'est ça. Oh, putain, c'est ça. Non mais... Oh, ça doit être le père, ça. Il fout le feu. Mais, t'es con. Viens, Pierre-Nard, éteindre le feu, là. Pierre-Nard, viens éteindre le feu. Comme ça, nous, pile con, on doit se fiancer et tout. Voilà, c'est super. Tu gâches tout, mec. C'est super. Vraiment. Samuel a découvert un incendie. Mais non, il n'y a pas d'incendie. Oh. Ah, mais oui, parce qu'en plus, c'est abruti, là. Oh là là, mais les catastrophes. Vas-y, Pierre-Nard. Ah. Ah. Franchement, vous savez quoi. Heureusement... Le Julien, il est bien, quand même. Il va se dire... Ah, mon héros ! Vous n'avez pas laissé cramer votre père. Ah, puis il est sorti un petit peu à la pluie. Non mais quoi ! Présentation amusante. Eh, salut ! En fait, on ne se connaissait pas. Vous avez failli cramer le jour, la veille des noces de nos enfants. Mais tout va bien. Non mais quoi ! La honte, quoi. Allez, tu... Voilà. J'ai l'impression qu'ils sont tous buggés, maintenant. Mais si, à la place. Elle est faite bizarrement, cette maison. Ah. Ah. Cool ! Ça y est, ils sont petits amis. C'est parfait. Enlacé. Ah. 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 Je vais venir par la main. Demande un mariage. Voilà. Comme ça, au moins, la chose est faite. Punaise. Mais c'est vraiment pas l'endroit idéal. Ah, mais... Pourquoi je l'ai fait, cet endroit-là ? Attendez, on va... On va... Les petits mots de table. Et puis on va avancer. Et puis on verra mieux, comme ça. Voilà. Allez, go. C'est t'y part. Ah oui, parce que je voulais pas faire des choses trop bizarres. Que... Prendre possession du Julien pour... Pour demander en mariage... Louise. Voilà. Et eux, ils ont regardé. Genre... Ouais. Ouais. On avait l'impression qu'ils regardaient. Et que... Euh... Ils étaient contents pour leur fille, quoi. Tu... Vous allez... Vous allez enlacer votre fille en disant, voilà. C'est super. Euh... Tu... Tu... Ma petite Louise. Petite en... Petite, petite Louise. Souvenez-vous, quoi. Elle était née, tout ça. Toute petite, machin. Et là, elle va se marier. Ils ont quand même la classe, mes deux Saint-Paul, hein. Il pue, le mec, hein. Le père. Euh... Il est 20h. On va rentrer à la maison. Voilà, ils sont fiancés. Et... On va rentrer à la maison. Et... J'ai une idée. Ha! L'hôtel a fait un masque. Ha! 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 On va rentrer à la maison. Et... On va inviter tout le monde à dîner. Ha! 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 Ho! Il y a du piano ! les parents, on va donc faire un événement social j'espère qu'il n'y aura pas le feu on n'est pas des gens qui foutent au feu quand tu veux, voilà alors on va juste faire dîner on va faire un petit dîner Hôte, Pierre-Nard et Joséphine en invité Louise Julien Samuel, Hélène oui, bah oui c'est les principaux traiteurs, non, alors c'est Joséphine qui va faire la bouffe à la résidence c'est rigolo on n'a pas le choix entre deux ah ouais, bah oui on fait ça chez nous préparer une salade de jardin en plus Joséphine, oh je suis contente parce qu'elle a remis sa super belle robe donc non, c'est pas ce que je voulais faire tu vas préparer une salade de jardin cuisiner salade du jardin ils disent pas pour autant de personnes donc on va partir sur quatre faites que les six ans oh oui oh regardez-moi ça ils sont sur leur 31 c'est génial mais Albert si tu veux oui entraîne-toi ça c'est qui ? ça c'est le père tu vas présentation polie tu iras t'amuser plus tard tu vas t'amuser d'ici demain ma petite Louise tu vas t'amuser il faut que je te le dis ils sont tous sur leur 31 c'est trop joli je vais dire c'est qui ce roux ? mais c'est Arthur 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 mange va te laver et va te divertir divertir c'était quoi ça ? euh non c'est ton beau-père tu vas pas le draguer faire connaissance ok les autres socialisent avec les invités c'est vrai que du coup il faut qu'ils discutent remercier d'être là qu'est-ce que c'est que cette tâche ? mais pourquoi ? c'est bizarre pourquoi j'ai pas d'autres choses de choix amicales conversation profonde bon arrête de draguer ton beau-père tu me fais peur ah voilà Hélène Garnier tu vas faire une présentation chaleureuse elle elle va remercier d'être là aussi illuminer la journée tu vas aussi remercier le père d'être là regardez-moi tous ces gens bien habillés et super c'est dommage cet ensemble il bug un peu donc il faut prendre vraiment la même couleur pour que ça se voit moins que ça a bugé oh mon dieu c'est bientôt l'anniversaire de piernard je suis pas prête là là je suis pas prête il va devenir vieux il est où julien ? il est là c'est ça sa tenue de appelle-le alors on va un peu reprendre notre cours de on va dire qu'on va mettre la salade ici il va en manquer mais c'est pas grave faire en sorte que les sims boivent les sims les sims boivent en même temps punaise vous me saoulez je déteste l'interaction boire mais bon hein on va ça va on va rien dire ok tu vas complimenter tu vas complimenter je te remercie d'être là elle est bien gaulée la mère la vache c'est des bons gènes ça c'est des bons gènes pour la famille elle est magnifique Louise mais regardez-moi ça ah ouais magnifique magnifique toi vu que t'es là on va t'enlacer un petit coup par contre t'es pas bien fringuée par contre au niveau du divertissement bah non tu vas tu vas l'enlacer encore un peu alors faire ainsi qu'ils dansent en même temps et qu'ils boivent en même temps super alors Pierre Nard arrête de parler à tes plantes tu vas me prendre prendre de l'eau Joséphine ah bah elle mange parfait toi tu fais plus rien tu vas me prendre de l'eau aussi tu sais tu sais il y avait à manger là en fait Julien c'est pas grave comment il se la pète Pierre Nard regardez-moi ça il est confiant il n'en peut plus prends de l'eau cocotte et toi aussi tu vas prendre de l'eau voilà comme ça ils seront trois à boire en même temps j'adore parce qu'ils sont tous trop bien habillés habillés en époque et tout je trouve ça génial vraiment je prends du temps sur ce défi à relooker et tout vraiment je prends plaisir et j'adore quoi arrête de manger et de parler va prendre de l'eau sinon ça va me appeler les invités pour repas zut la table ah oui je n'avais pas vu truc principal je n'avais pas vu ça y est ils vont boire en même temps ça y est c'est bon yeah préparer un dessert ah bah tu vas le faire toi ma cocotte ma petite comment elle s'appelle Louise préparer des pâtisseries non tu vas me faire un tu vas me faire un un des pâtisseries tu vas me faire un gâteau peut-être un gâteau au miel on n'en a plus tu vas me faire un bon petit gâteau au chocolat des familles tu n'es pas obligé de boire tu peux finir de boire voilà le petit dîner le dîner de famille de présentation à la famille ok j'ai compris ok j'ai compris tu vas l'épicé en plus ça ne va vraiment pas toi et après tu fais un gâteau au chocolat les petits ils ont oh Arthur c'est lui qui veut faire un gâteau maintenant faire un gâteau bah ouais non mais alors du coup fais le pas puisque c'est lui c'est déjà Arthur il le fait peut-être que ça sera pris en compte elle a son truc qui descend mais elle va aller regarder son frère qui joue sinon tu peux faire la vaisselle Arthur tu purerais pas la mort ouais si quand même alors non c'est je suis pas sur le pont Pierre-Nard tu vas questionner ton gendre tu vas faire un peu sa connaissance sa carrière tout ça non pas de regarder les étoiles un peu bizarre quand même regarder les étoiles avec son gendre c'est plein du temps nuageux alors mon gendre ça y est le dessert est prêt oh merci Arthur tu nous sauves la mise mais fais la vaisselle toi et toi elle va te laver je vous jure elle a même pas mangé encore Louise ils sont où ? ah bah il regarde Albert on va mettre de la musique baroque tiens tu vas pouvoir essuyer oh Pierre-Nard tu peux réparer le le frigo ça le fait avec les invités et tout franchement qu'est-ce que tu fais toi là ? non tu fais pas manger viens danser viens danser sous les sunlights des tropiques l'amour se raconte en musique oui j'ai des goûts de merde à chanter oui j'ai des goûts de merde à chanter oui en attendant viens danser mais oui je peux vous le mettre dans la tête aussi ça pourrait être sympa hop tiré après aux toilettes mon petit piernard et toi tu vas inviter Julien à danser et on devrait être bon magnifique robe de Joséphine je suis très contente finalement je m'attendais pas à ce qu'on la voit mais on la voit et voilà nous avons donc la médaille d'or en tout cas pour ce dîner de présentation pré-mariage c'est magnifique tout le monde se régale tout le monde mange c'est la life quoi c'est bien tu vas venir manger quand même aussi toi non ? tu vas prendre un morceau de gâteau oh regarde tu vas pouvoir te remonter le moral tu vas pouvoir jeter ça nettoyer ça faut que je guette parce que Joséphine elle va vouloir le faire elle danse pendant ce temps là donc c'est parfait mais t'inquiète pas piernard il y a quelqu'un qui va le manger ce gâteau toi ah bah toi mange toi ouais voilà ça peut rendre toi à bouffer elle est contente parce qu'elle a du gâteau à manger un dessert tu peux aussi complimenter ta belle-mère illuminer la journée de ton beau-père c'est mignon quoi moi j'ai l'impression de vraiment y être Joséphine j'avais cliqué sur Joséphine Joséphine arrête de danser va aux toilettes Louise elle est vraiment elle est encore plus belle que sa maman des fois j'ai l'impression après c'est normal Joséphine elle a pris de l'âge et du poids mais Louise elle est sublime vraiment j'en ai pris conscience quand je l'ai relookée j'étais là oh quelle beauté et ben c'est bien tout ça mais ils se gaffent tous qu'est-ce tu fais Pierre-Nard non tu fais pas à manger pourquoi tu veux faire à manger non non Pierre-Nard non tu sais tu vas faire un bisou à ta femme si tu veux exprimer ton affection et un baiser suave là ah bah non tu n'as plus baiser suave si voilà j'ai dit non Pierre-Nard c'est Louise qui va s'occuper de ça regardez oh le divertissement est remonté au max et médaille d'or pour le dîner bon on se voit tous demain et puis oula qu'est-ce que c'est il a mis quoi comme fringue tire à nettoyer Joséphine embrasser la joue Joséphine est parti dormir mais ça se fait pas dormir comme ça devant les invités tu sais ils sont pas tous partis encore qu'est-ce qu'il fait lui qu'est-ce qu'il monte oh voilà Louise elle fait le ménage demain est une grosse journée ma petite Louise oh là oh il doit faire froid il fait froid parce qu'ils ont mis des tenues de saison il fait froid donc Louise tu vas prendre un bain et tu iras dormir ta dernière nuit de jeune fille demain c'est le mariage oh putain et Joséphine t'a pris du cul oh là essayer d'embrasser sous le guil oui vas-y y'en a pas mais j'aimerais bien la faire faire crac crac mais je peux pas je ne peux pas puisque je suis obligée de l'utiliser faire un bébé comme elle est très fertile ça va pas être possible moi je veux plus de bébé il n'y a plus de place la seule place qui reste ce sera pour l'enfant de Louise mais elle ne s'est pas lavé c'est pas grave elle a eu une sacrée journée toi tu es encore avec ton piano va pisser va manger Albert lui il est bien il est tranquille qu'est-ce qu'il a lui va pisser allez non piernard non piernard on ne dort pas ici monsieur piernard monsieur de Saint-Paul vous dormez dans votre lit à titre s'il vous plaît et toi non plus t'allais pas dormir dans le bon lit non mais quand même je dis rien vous voyez j'essaie d'être zen au niveau des lits bon Arthur tu vas arrêter de danser comme un idiot on va éteindre prochaine étape El mariage yeah t'es pas fatigué qu'est-ce t'as foutu tu non 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 tu vas courir pour te vider l'esprit on va remettre du baroque et on éteint voilà oh non piernard mais piernard tu fais quoi ah non c'est Albert je les confonds tellement les deux mais c'est horrible comme je les confonds il va manger il a raison non parce que ça c'était cassé je voulais qu'il répare ça c'est quoi préparation pour on sait pas on voit pas toi non plus tu sais pas bon bah écoutez eh ben d'accord le truc il vole bon c'est pas grave 4h30 du matin ils sont déjà levés oui 4h30 du matin quand même non tu non non tu vas regarder les étoiles et t'iras te coucher presque bon c'est pas tout ça mais grandis quand toi oh punaise ça va être mariage et anniversaire ça va être bien comme il faut Albert dans 5 jours donc en temps piernard dans 5 jours oh la 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 non je suis pas prête pour piernard je suis pas prête là je vous le dis ça va pas être possible Albert mais non Albert va te coucher maintenant allez va au lit non dans ton lit à toi c'est pas possible vous avez une grosse journée demain Yoa Lenos a fêté il est 5h du matin là allez toi tu vas être couché aussi toi tu regardes les étoiles ok c'est bon allez on se dépêche oh la la Louise elle pue allez les retardataires ils se couchent à 5h du matin ah 6h15 je mets sur pause c'est pas grave il fait une sieste moi c'est là dessus que je vais vous quitter pour cet épisode j'espère qu'il vous aura plu c'est un peu c'est un peu parti d'un whack mais finalement ça s'est bien terminé le Disney présentation officielle avec les parents la famille tout ça du futur gendre et prochain épisode mariage allez je vous embrasse très fort n'hésitez pas à vous abonner à la salle avec moi un commentaire pour la suite du TK Challenge ou d'autres choses allez salut je vous abonnez vous abonner je vous abonnez vous abonner je vous abonnez vous abonner C'est parti !